Bonsoir à tous et bienvenue à un nouvel épisode de l'Appel Galactique. Je suis Aria, votre hôtesse élégante, et ce soir, nous avons une rencontre très spéciale. Nous avons le plaisir d'accueillir Miaus, membre de la Team Rocket. Miaus, merci d'être ici ce soir. Miaus, c'est avec plaisir que je suis ici pour discuter de ma vie et de mes aventures. Commençons par le commencement. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta vie au sein de la Team Rocket et ce qui te distingue des autres Miaus ? Eh bien, je suis le seul Miaus qui parle, ce qui est assez rare dans le monde Pokémon. Ma capacité à communiquer verbalement est ce qui me distingue des autres Miaus. Je suis un membre dévoué de la Team Rocket, aux côtés de Jesse et James. Nous avons pour mission de capturer des Pokémon rares, bien que nos plans soient rarement couronnés de succès. Mais malgré nos échecs, nous formons une équipe soudée et nous avons un lien spécial. C'est fascinant. Parlons un peu de Jesse et James. Quelle importance ont-ils pour toi, et comment décrirais-tu votre relation ? Jesse et James sont comme une deuxième famille pour moi. Nous avons traversé tant d'aventures ensemble, essuyé tant de revers, mais nous restons unis. Ils sont comme des frères et sœurs pour moi. Nous nous soutenons mutuellement, même lorsque nos plans tendu échourent lamentablement. Parlons de Sacha et son Pikachu. Quels sont tes sentiments à leur égard ? Sacha et Pikachu sont nos principaux adversaires, mais je ne peux m'empêcher de les respecter. Leur détermination et leur amitié sont espiantes. Malgré nos affrontements, il y a une sorte de lien entre nous. Parfois, je me demande comment serait ma vie si j'avais choisi un chemin différent. Miaouz, j'aimerais en savoir un peu plus sur la raison pour laquelle le Pikachu de Sacha est la cible principale de votre équipe, la Team Rocket. Pourquoi est-il si important pour vous de le capturer ? C'est une excellente question, Aya. Le Pikachu de Sacha est un Pokémon exceptionnellement puissant et unique. Son pouvoir électrique le distingue des autres Pokémon, et il a toujours été le compagnon loyal de Sacha dans toutes ses aventures. Pour la Team Rocket, capturer ce Pikachu représente à la fois un défi et une opportunité. Nous pensons que si nous réussissions à le capturer, il nous donnerait un avantage incroyable pour nos plans maléfiques. Et que se passerait-il si vous parveniez enfin à capturer Pikachu ? Quels sont les projets de la Team Rocket à ce sujet ? Si nous réussissions à capturer Pikachu, cela serait certainement une victoire majeure pour la Team Rocket. Nous pourrions utiliser sa puissance électrique pour nos propres dessins, ce qui rendrait nos plans de work de Pokémon encore plus efficaces. Cependant, il est important de noter que nos plans sont souvent contraillés par Sacha et ses amis, ce qui rend la capture de Pikachu encore plus difficile. Mais nous ne renonçons jamais, et nous continuerons à essayer, encore et encore. Merci, Miaouz, pour ces éclaircissements. C'était vraiment intéressant d'en apprendre davantage sur vos motivations et vos ambitions. Miaouz, j'aimerais en savoir plus sur ton rôle en tant qu'interprète pour traduire le langage des autres Pokémon. Comment te perçois-tu lorsque tu accomplis cette tâche importante ? Aria. Lorsque je sers d'interprète pour traduire le langage des autres Pokémon, je me sens utile et valorisé. C'est un rôle unique qui me permet de connecter le monde des humains et des Pokémon. Je me sens comme un lien entre deux mondes différents, ce qui est une expérience enrichissante. Cela me rappelle que malgré nos différences, nous pouvons tous trouver un moyen de communiquer et de nous comprendre. Et en ce qui concerne ta propre identité, te perçois-tu davantage comme un être humain ou comme un Pokémon ? C'est une question complexe. D'une part, je suis un Pokémon, un Miaouz, et je suis fier de mes origines. D'autre part, ma capacité à parler et à interagir avec les humains m'a souvent fait me sentir un peu différent des autres Pokémon. Je suppose que je me perçois comme une sorte de peau entre les deux mondes. Je suis un Pokémon, mais je peux aussi comprendre et interagir avec les humains de manière unique. C'est une dualité qui fait partie de ma nature, et je l'accepte. Merci, Miaouz, pour ces réflexions intéressantes sur ton rôle en tant qu'interprète et sur ta propre identité. Miaouz, j'aimerais savoir, que ferais-tu si, par hasard, tu te faisais renvoyer de la Team Rocket ? As-tu déjà envisagé cette possibilité ? Être membre de la Team Rocket a été une grande partie de ma vie, mais j'ai aussi réfléchi à ce qui se passerait si je me faisais renvoyer. Si cela devait arriver, je suppose que je chercherais un nouveau but ou une nouvelle aventure. Peut-être que je mettrais mes compétences linguistiques au service d'une autre cause, ou peut-être que je voyagerais pour explorer le vaste monde des Pokémon. Une chose est sûre, je ne resterais pas inactif. La vie est pleine de surprises, et je suis prêt à les affronter, que je sois membre de la Team Rocket ou non. C'est compréhensible, Miaouz. Si tu te faisais renvoyer de la Team Rocket, qu'est-ce que tu penses que Jesse et James en penserait ? Comment imagines-tu leur réaction à une telle situation ? C'est une question délicate, Aya. Jesse et James sont mes partenaires depuis si longtemps, et nous avons vécu tant d'aventures ensemble. Je pense qu'ils seraient surpris et peut-être un peu tristes de me voir partir. Ils sont comme ma famille, et nous avons partagé tant de rêves et de défis. Mais je crois aussi qu'ils comprendraient ma décision si c'était ce qui était le mieux pour moi. Nous nous soutenons mutuellement, que ce soit au sein de la Team Rocket ou dans nos choix personnels. C'est une attitude positive, Miaouz. Merci d'avoir partagé tes réflexions avec nous. C'est tout pour cette interview, chers téléspectateurs. Je tiens à remercier Aya et toute l'équipe de l'Appel Galactique pour m'avoir invité ce soir. C'était un plaisir de partager mon histoire et de discuter de ma vie au sein de la Team Rocket. Nous vous remercions de nous avoir rejoints à l'Appel Galactique. À la prochaine. Salut à tous ici DexVision, j'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que je peux vous faire la suite avec Jesse et James. Mais pour ça, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous remercie de l'avoir vu, on se retrouve bientôt, à plus. Sous-titrage ST' 501